Salut à tous ! Allez, un petit unboxing, présentation de jeu. Voilà, je l'avais déjà un petit peu fait sur Facebook. Je vais vous présenter le jeu Wing of War, qui est tout simplement une référence et qui est le jeu qui a plus qu'inspiré les gens qui ont sorti X-Wing. À X-Wing, c'est Place to Be, mais sans Wing of War, eh bien, pas de vaisseau dans l'espace, aussi bien sculpté et qui se déplace avec autant de simplicité de jeu et autant de vivacité. Voilà, allez, on s'ouvre ça ! Alors, moi, ce jeu, je l'ai commandé chez Ludibé. Enfin, autant le dire, comme tout le monde, j'ai eu pas mal de difficultés, au final, à l'avoir. Mais j'ai eu la chance de le toucher, de le toucher qu'à 8 euros. Donc, ça valait vraiment le coup. Du coup, je me suis acheté également ça, là, cette petite extension des Flying Legends. Je la montre, je ne sais pas si je vais l'ouvrir aujourd'hui. C'était pour vous dire que j'avais fait un petit coup double. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, quand on achète une boîte de Wing of War, c'est que, sauf version exclusive, à l'intérieur, il y a des avions, mais sous forme de carte. Donc, autant le dire tout de suite, cette version-là est une version avec des avions sous forme de carte. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que même sur le site, et même là, sur la boîte, il n'y a rien qui vous l'indique. Mais en fait, c'est une version française. Alors, en fait, quand on la retourne, déjà, on va retrouver le logo de Edge. Et puis ensuite, on va voir ici qu'il y a, en fait, une petite traduction du contenu de la boîte en français. Donc, j'ai été extrêmement surpris et agréablement surpris de me rendre compte que j'allais avoir une version en français. Au niveau du matériel, on a 140 cartes, on a 6 paquetages d'avions, 2 règles, 1 livret, et puis on a les jetons, en fait, qui nous permettent de jouer au jeu Wing of War. Voilà, à terme, je pense que, par intermédiaire des petits cadeaux, la fête des papas, ou le 14 de février, je me ferai offrir 2, 3 petits avions. Et puis, les choses vont prendre une dimension 3D. En attendant, je vais jouer avec les cartes. Allez, je vous montre ça. Donc, cette boîte est totalement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir acheté une autre version de Wing of War. pour jouer à celle-ci. Donc, lorsqu'on l'ouvre à l'intérieur, il y a donc le livret de règles qui, je le répète, est intégralement en français, qui, comme à l'accoutumée chez Edge et maintenant chez FFG, est en deux parties. Une première partie avec des règles de base, qui vont vous expliquer comment vous déplacer et comment tirer. Voilà, avec des réglettes pour viser en fonction d'un arc de tir. Ça devrait quand même énormément parler aux joueurs de X-Wing. Et puis ensuite, une version un peu plus avancée, où au lieu de tout simplement loger des balles dans l'avion d'en face, on modifie ses caractéristiques. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manque, je trouve, à X-Wing. Puisque dans X-Wing, vous pouvez envoyer autant de damage que vous voulez, en fait, dans un vaisseau. Il a toujours sa capacité à virevolter dans tous les sens. Là, c'est loin d'être le cas, puisque vous allez vous rendre compte qu'il y a la possibilité d'enflammer un avion, d'enfumer un avion, de blesser un pilote. Ce serait vraiment exceptionnel d'avoir ça dans X-Wing. Ou alors d'endommager ses palonniers et de l'empêcher, en fait, de virer plus facilement. Il y a également la possibilité de gérer le carburant. Bon, ça, ça ne s'est jamais vu, une panne d'essence dans Star Wars. Désolé, je fais beaucoup la comparaison avec X-Wing, mais c'est parce que le jeu en est l'essence même. Il y a la possibilité d'avoir une visée bloquée, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez en chasse un adversaire, eh bien, plus vous lui tirez dessus, plus vous lui tirez dessus facilement. Je trouve que ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Ça n'a malheureusement pas été repris. Il y a les canons anti-aériens. Il y a les tiramis, que l'on n'a malheureusement pas non plus dans Star Wars X-Wing. Il y a les bombardements, les bombardements en piquet. Et puis ensuite, vous avez des petites missions de reconnaissance. Enfin voilà, c'est vraiment un jeu qui est extrêmement vaste. Alors qu'il y a une première particularité, avant de parler des jetons, mais en même temps, parce que je vais parler des jetons, que je parle de cette particularité, c'est que c'est un jeu qui se joue sans dé. Oui, ça y est, enfin, on a un jeu dans lequel l'aléatoire du dé n'existe pas. En fait, tout simplement, on regardera plus avancé lorsque je présenterai un avion, mais un avion a une capacité de tir à moyenne distance et à longue distance. Et en fonction de cette capacité, s'il est en fait dans le bon axe, eh bien, il va effectuer des tirs avec des lettres. Donc soit il touche avec du A, c'est la puissance de l'arme, en fait, soit il touche avec du B, ici, soit il va toucher avec du C et du D. Et en fait, quand on retourne ces pions, on se rend compte que le A n'est pas très très létal. Il fait de 0 à 4 dégâts, mais il y a très peu de dés qui font du 4 dégâts. Par contre, on voit qu'ensuite, si on passe à des lettres plus avancées, on peut avoir des dégâts jusqu'à 8 et commencer à sérieusement blesser. Bon, on pouvait le faire aussi avec le A. Si on augmente, on peut arriver jusqu'à 1,18 de dégâts avec des armes beaucoup plus létales. Donc c'est très intéressant, en fait. Je vais un petit peu parler des règles en même temps que je présente le jeu. Vous allez prendre ces pions. Vous allez agréger ces pions en fonction des avions. Vous aurez un petit tas, en fait, une pioche de ces pions-là. Et si votre avion est susceptible de tirer avec du C, au moment où vous tirez, l'adversaire va devoir piocher, en fait, au hasard, ce petit pion, le retourner et voir le dégât, en fait, qu'il a subi. Il y a quand même beaucoup de zéros. Il peut quand même parfois en réchapper, mais il y a aussi toute la moitié des dégâts qui sont létales. Voilà, donc ça, c'est une idée qui est absolument géniale. Deuxième idée qui est absolument géniale dans le jeu, c'est que non seulement vous tirez ces petits pions, donc vous êtes totalement exempt d'un jet de dé qui reste quand même très aléatoire, surtout quand vous jouez contre mon ami Fabrice qui est une véritable tuerie en jet de dé, et puis moi qui suis une véritable dope, mais en plus, vous allez cacher ce résultat à l'adversaire. C'est-à-dire que lorsque vous êtes touché, vous allez regarder combien vous avez d'impact sur votre avion. Je dis vaisseau, j'ai X-Wing en tête, mais ce n'est pas le cas. Vous allez regarder quels sont les dégâts que vous subissez, et tant que ces dégâts n'induisent pas que votre avion est détruit, vous pouvez cacher l'information, vous devez cacher l'information à votre adversaire. En effet, lorsque l'on tire dans un avion, on ne sait pas quels sont les dégâts qu'on lui a attribués, sauf si ce sont des dégâts visibles, et là en l'occurrence, cela fait partie de la deuxième partie des pions. Alors, par exemple, le palonnier ne sera pas un dégâts qui sera annoncé par le pilote qui est touché. Ce sera à vous de constater que, tiens, ça fait bizarre, ça fait deux rondes qui ne tournent plus à droite. Voilà. Et ce sera à vous de déduire que vous lui avez peut-être détruit le palonnier. Par contre, si vous l'avez déclenché de la fumée dans le cockpit ou dans l'avion, il va devoir vous dire, voilà, mon avion est à de la fumée. Et en fait, ce pion de fumée va déclencher un countdown. Vous allez avoir un nombre de chiffres ici qui va descendre au fur et à mesure que votre round passe et au moment où votre fumée va finir par s'éteindre. Bien entendu, cela induit une gêne. En plus de la fumée, il y a aussi les flammes. Vous pouvez enflammer l'avion. Il faut savoir que lorsque l'avion est enflammé, à chaque tour, même s'il n'est pas visé ou touché, il subit un dégât. Là aussi, il y a un countdown qui fait que lorsque le chiffre atteint 0, le feu s'éteint. Si jamais un dégât feu devait de nouveau toucher l'avion, eh bien, ça reprendrait le compte à rebours à 0. C'est-à-dire que ça le remettrait à son début. Vous avez la possibilité, dans ce jeu, de vous déplacer à vitesse moyenne, lente, ou à vitesse rapide. Donc, comment ça se traduit ? Vous voyez, on a des plaquettes de jeu, comme celle-ci, sur laquelle on va entrer des ordres, des actions. C'est un peu là, comme dans Star Wars Armada, c'est qu'il va falloir dire deux actions à l'avance, ce que vous envisagez de faire. Ce qui n'est pas le cas de X-Wing, puisque dans X-Wing, vous ne définissez qu'une seule action à l'avance, c'est celle qui est jouée. Eh bien là, il faut anticiper deux mouvements à l'avance. C'est très intéressant de devoir anticiper, en fait, un coup à droite, un coup à gauche, et puis il va falloir vous y tenir. Votre avion aura la capacité de faire ses actions. Il y a des actions qu'il ne pourra pas faire à la suite. Voilà, je pense notamment à des retournements. Il ne s'agit pas de faire un virage, puis un retournement. Il faut avoir précédemment choisi une carte de mouvement vers l'avant. Et ensuite, après le retournement, faire aussi une carte vers l'avant pour pouvoir faire un retournement. Donc ça permet, en fonction des actions que vous faites, ça donne l'opportunité à votre adversaire de savoir quels sont les mouvements obligés que vous allez devoir effectuer. Ça aussi, c'est relativement absent de son grand frère interstellaire. Voilà donc les cartes les cartes d'avion ici présentes. Dans ce jeu, il y a quand même pas mal d'avions différents. Il y a tout un ensemble d'avions japonais. Donc ça, c'est très 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 sympa. OK ? On va regarder une carte plus en détail. Voilà. Ensuite, il y a, évidemment, pour faire face aux japonais, toute une section de cartes d'avions américains. Je vais retirer la boîte et je vais vous montrer un peu ça. Voilà. Donc ça, ce sont les avions américains. Alors, je le redis, du coup, on joue avec les cartes. On ne joue pas avec des modèles 3D. Alors ça, le bas blesse, évidemment, mais tous ces avions sont disponibles après coup à l'achat. Voilà. Ici, on a donc les japonais. Dans cette boîte de start, je vais poser ça ici, excusez-moi pour le bruit, on a également des avions soviétiques. Alors, on a des avions américains. Alors, par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez avoir des avions américains qui sont en fait des saisies de guerre. C'est-à-dire que ça, c'est un Stuka. C'est un Stuka qui a été saisi par les Américains. Je trouve ça assez anecdotique et assez sympa. Voilà, vous avez des avions qui représentent les Allemands, l'Axe, donc avec le Junker 878, par exemple. Ici, le Stuka. La version que j'ai achetée, c'est une version spéciale avion en piqué. Donc, on a le Stuka. Vous avez également dans ce pack des avions soviétiques. Voilà, assez reconnaissables puisqu'ils sont dans le grand froid. Et puis, vous avez également des avions britanniques, des avions britanniques, un avion italien, assez sympa, et des avions français. Français, qui sont des Spitfire avec des pilotes qui y sont associés. C'est assez sympathique. Vous avez Neuville-Frédéric, le duc Frédéric de Neuville, et Edouard Garci. Je suis quasiment certain que si on se renseigne, ces pilotes devaient exister. Voilà. Alors, très, 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 très rapidement, très simplement, je vais vous débarrasser de ceci. Très simplement, comment ça se passe ? Exactement comme dans X-Wing. Vous prenez votre carte ici, en fait, de pilotage, ok ? Et vous placez votre carte de jeu, puisque je n'ai pas de modèle 3D. Vous la placez en jeu, comme ici. Imaginez que le ciel se parcourt dans ma direction. Et puis, vous allez prendre des cartes comme celle-ci, qui sont des cartes de déplacement, des cartes de mouvement. Voilà, donc ça, c'est un mouvement tout droit. Ici, vous avez des virages. Donc là, c'est assez intéressant parce que vous avez un virage à vitesse lente, et puis un virage à vitesse élevée. Alors, ici, là, on voit une lettre, la lettre E, qui est juste là, qui induit qu'en fait, ce bloc de cartes, ce bloc de mouvement est lié à un avion en mode E. Donc ici, là, j'ai un Spitfire dont, en fait, le mode de mouvement est en fait le H. Vous voyez, juste ici, le H. Donc, il faut que je prenne un pack, en fait, de cartes H. Je vais vous trouver ça tout de suite ou pas. C'est des E, F, G, A, pas mal. Alors, on doit s'approcher. E, F, G, 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 Voilà, voilà les H. Ils sont ici, donc je vais tous les prendre. H, 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 et H. Voilà. Donc, en fait, ces cartes de mouvement H, je vais pouvoir me les compacter ici. Voilà. Les empiler ici. Je les joue dans l'ordre dans lequel je veux. Je vais venir piocher dedans. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, ben voilà, je vais d'abord, je vais d'abord, je vais avancer ça un petit peu ici pour que vous puissiez voir. Voilà, je vais d'abord faire ce mouvement-là et puis ensuite, je vais faire, dou 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 dou. Je cherche, ah, il n'est pas très, il n'a pas un mouvement de dingue. Ah tiens, ça, c'est sympa. Je vais faire ce mouvement-là après. Voilà, par exemple. Donc là, en fait, vous programmez, vous programmez vos deux mouvements et puis ensuite, vous devez les exécuter. Donc, vous allez retourner la carte, ceci. Voilà, donc, j'ai programmé un virage. Alors, on va regarder à quelle vitesse. Normalement, je mets un jeton ici de vitesse qui dit à quelle vitesse je suis en train de voler et si, admettons, je vole à vitesse courte, je vais m'arrêter à la flèche blanche. Si je vote à vitesse rapide, je vais m'arrêter à la flèche bleue. Donc, comment ça se passe ? Très simplement, je vais aligner, en fait, la carte avec le petit bout bleu qui est ici. Si je suis à vitesse courte, je vais aligner comme ceci. Voilà. et je vais déplacer mon avion jusqu'à... vous voyez, la carte a un espèce de petit support. C'est sympa. En fait, je clipe jusqu'ici et je retire la carte et voilà, mon avion s'est déplacé. Si j'avais décidé de faire un mouvement à vitesse rapide, eh bien, je serais venu clipper le deuxième chemin qui est le chemin de vitesse rapide et je serais venu poser ma carte au bout de la ligne vitesse rapide et l'avion aurait fait un virage comme cela. Voilà, ça ressemble énormément à ce que fait X-Wing avec ses réglets. Et puis ensuite, deuxième mouvement, vous voyez, je me suis permis de faire un espèce de petit lacet. Alors, si j'avais changé de vitesse de la rapide, je serais passé à la lente et en fait, j'aurais positionné la carte comme ceci. Je vais reculer pour que vous puissiez voir. J'aurais positionné la carte comme ceci et j'aurais fait mon lacet pour venir me positionner ici. Voilà. Alors, j'ai entendu des remarques de gens lorsque j'ai présenté le jeu sur Facebook qui me disaient quand même c'est nettement moins sexy de jouer avec des cartes plutôt qu'avec des figurines 3D. Évidemment, c'est moins sexy. Évidemment, c'est moins intéressant. Mais malgré tout, à ma foi, ça permet aussi d'avoir une mise en place qui est extrêmement rapide. vous sortez le jeu très rapidement et vous le rangez tout aussi rapidement. Pour parler très succinctement des cartes, vous avez des informations suivantes, à savoir la lettre qui correspond au paquet de mouvements qui lui sont dédiés. Ici, la valeur 18 je vous mettrai en impression la carte la valeur 18 qui est là c'est la capacité de vie de l'avion. Et puis ici, vous avez deux valeurs. Une valeur à portée longue et une valeur à portée courte. Ce sont les fameuses lettres qui seront à piocher lorsque vous serez à portée d'un avion adverse. En l'occurrence, ici, ce Curtis tire vous allez devoir piocher deux lettres B si vous êtes à courte distance et une lettre B si vous êtes à longue distance. Donc voilà, on vient dans le paquet des lettres B qui est celui-ci. On pioche au hasard et puis quand on retourne on voit si on a été touché à la valeur 4, à la valeur 3, à la valeur 6, à la valeur 8 et cela fait les dégâts. Et je vous le rappelle, ces dégâts, vous les gardez pour vous. Vous ne les déclarez pas à votre adversaire et alors après, ça induit que vous êtes honnête et vous ne dites pas à votre copain je ne suis pas détruit alors que normalement vous êtes détruit. Il y a des choses qu'il faut déclarer de toute façon mais voilà, c'est à vous de tenir le décompte et c'est à vous de déclarer à bon entendeur que maintenant vous êtes détruit en même temps c'est un univers de pilote. Donc normalement, c'est un univers de Jungleman. Je ne suis pas sûr de ce que je dis mais moi, j'aurais tendance à jouer la chose de façon très Jungleman. Voilà. Voilà pour cette petite et rapide présentation. On va plus dire que c'est un unbox qu'une présentation de ce jeu. Ça me tenait à cœur parce que je trouve que c'est vraiment un jeu magnifique en fait Wingo Foire. Je ferai peut-être une démonstration de partie lorsque je me serai équipé de vaisseaux d'avions. Oh ! D'avions ! Je n'arrête pas de le dire. C'est marrant. Lorsque je me serai équipé d'avions en 3D tout simplement parce que ce qui est intéressant c'est de vous montrer les avions en 3D et puis je pense que ce que je ferai c'est que je ferai cohabiter les avions en 3D et les avions en format carte pour vous montrer qu'il n'y a finalement dans la façon de jouer aucune différence. Voilà. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et à me mettre des petits pouces afin de me faciliter le référencement sur YouTube. Je vous embrasse tous si vous voulez me soutenir il y a ma page Paypal et mon Tipeee juste en dessous en lien. En attendant je vous souhaite de bons jeux et puis de bons jets même si en l'occurrence dans Wingo Foire on ne jette rien par contre quoi qu'il en soit on poutre le type d'en face. Allez à bientôt ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada